bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un trimaran à l'aide de pinces à linge en bois voici le résultat auquel vous arriverez une fois le bricolage terminé pour réaliser ce bateau vous aurez besoin de pinces à linge en bois que vous pouvez trouver sous forme entière ou déjà désassemblée sous forme de sachets de colle à bois de ciseaux d'une pince pour couper des piques à brochettes de deux piques à brochettes d'une paille d'une feuille de feutrine ou du tissu pour former la voile d'un cutter d'une feuille de papier et un pistolet à colle qui n'est pas obligatoire mais conseillé nous allons commencer par réaliser les coques du bateau il y aura trois parties similaires une coque et deux flotteurs commencez par coller deux par deux douze morceaux de pinces à linge pour obtenir ainsi six morceaux aligner deux parties que vous venez de coller tête contre tête et relier les en collant sur chaque côté un morceau supplémentaire de pinces à linge faites ceci pour les deux flotteurs aligner deux parties olly y Sous-titrage ST' 501 Pour la coque, il faut faire de la même manière à une exception près. Vous devez laisser un espacement pour faire passer le mât du bateau. Aidez-vous du pic à brochettes pour savoir de quel espacement vous avez besoin. Le pic à brochettes doit juste rentrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Collez ensuite sous chaque coque un morceau de pince à linge supplémentaire pour lui donner un aspect plus arrondi. Nous allons maintenant relier entre eux la coque et les deux flotteurs à l'aide de pinces à linge qui feront office de bras de liaison. Sur la coque centrale, laissez entre les bras de liaison une distance d'au moins une pince à linge. Sous-titrage ST' 501 Laissez ensuite sécher après avoir revérifié que vous aviez bien laissé une distance d'au moins une pince à linge entre les bras de la coque centrale. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de la voile. Les pics à brochettes vont faire office de mât. Pour les relier à angle droit, nous allons nous servir de la paille. Coupez un petit morceau de la paille, ici mon morceau fait environ 4 cm, et incisez-le au centre à l'aide d'un cutter sur environ 1,5 à 1 cm. Au moment d'inciser, mettez quelque chose sur votre table pour ne pas la couper. Faites rentrer un pic à brochette dans la paille puis un autre pic à brochette par l'incision. Il devrait tenir maintenant à angle droit. Prenez la pince et coupez les pics à brochettes pour qu'ils aient la taille que vous voulez. Centrez les pics à brochettes si besoin en vous aidant d'une règle. Nous allons maintenant fixer la feutrine sur le mât. Si vous n'avez pas de feutrine, vous pouvez tout aussi bien utiliser du tissu. Posez le mât sur la feutrine et découpez un triangle de feutrine en laissant 1 cm de marge de chaque côté. Aidez-vous d'une règle et d'un feutre pour tracer les contours. Aidez-vous d'une règle et d'une règle et d'une règle et d'une règle et d'une règle. Faites un trou au-dessus et sur les côtés de la feutrine, vous pouvez vous aider de utiliser la pointe du pic à brochettes pour cela. Faites passer la feutrine par le dessus puis par les côtés du mât. Nous allons fixer en haut du mât un drapeau. Découpez un rectangle dans la feuille de papier, pliez-le en deux et collez-le. dans la vaisse-delicine. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous reste maintenant à relier la coque avec la voile. Si vous avez un pistolet à colle, remplissez l'espace au centre de la coque et insérez la base du mât. Tenez quelques minutes le temps que la colle sèche. En séchant, elle va se solidifier. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, utilisez de la colle normale. Rajoutez deux morceaux de pince à linge dessus que vous colorerez histoire de bien caler le mât et laissez sécher. Coupez un morceau de pince à linge en deux à l'aide de la pince, du cutter ou d'une petite scie suivant ce que vous avez et collez-la au-dessus pour former l'habitacle du bateau. Voilà, vous venez de terminer votre trimaran réalisé grâce à des pinces à linge. Vous pouvez à présent le vernir, le peindre ou le laisser tel quel. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos en attendant, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501